... Annecy, la coquette cité savoyarde, est la capitale du 50-période. L'alimentation en énergie de la ligne expérimentale est obtenue à partir du réseau d'électricité de France par une sous-station d'une extrême simplicité. Les installations réduites au strict minimum consistent essentiellement en deux transformateurs fournissant la tension monophasée à 20 000 volts. La locomotrice BB8051, construite par Alstom, appartient comme l'automotrice à Ignitron à la famille des engins à redresseurs. Mais ces derniers sont ici du type polyanodique, scellé et refroidi par air. On attend beaucoup d'enseignements d'un tel type de machine capable de résoudre des problèmes de traction difficiles. Doyenne des prototypes français, la CC6051, un moteur direct construit par Eurlikon et Winterthur, a fait preuve de qualité. Ayant parcouru 150 000 km en un an avec une parfaite régularité, elle continue depuis à défendre brillamment l'honneur du 50-période. La deuxième des prototypes construits par la société Alstom est une CC à moteur direct, dont la silhouette rappelle les fameux CC 7000 à courant continu. Elle se caractérise essentiellement par ses moteurs doubles à deux induits dans une même carcasse. Quoi de plus longue et plus lourde que la CC 6051 Eurlikon, elle est cependant un peu moins puissante. 3 660 chevaux de puissance continue au lieu de 4 200. Un simple fil de 107 mm², un pantographe léger, voilà qui suffit maintenant à faire passer 4 000 chevaux dans une locomotive. Il s'agit maintenant de capter 200 ampères au lieu des 2500 à 3000 nécessaires en courant continu. Sous station réduite au minimum, caténaire légère, puissante locomotive, voici ce que sera la physionomie des futurs artères électrifiées de la SNCF. Sous-titrage Société Radio-Canada